Berser et percer Berser, le mot « bercer », signifie de balancer doucement quelque chose ou quelqu'un d'un côté à l'autre, généralement dans le but de calmer ou d'endormir. Cela peut être fait en utilisant un mouvement régulier et doux. Exemple, les parents bercent souvent leur bébé pour l'aider à s'endormir. La chaise berçante est idéale pour se détendre et se laisser bercer par le mouvement. Percer, le mot « percer », signifie de faire un trou ou une ouverture dans quelque chose en utilisant un outil ou un objet pointu. Cela peut être fait pour diverses raisons, comme installer une vis, créer un passage ou obtenir un échantillon. Exemple, j'ai utilisé une perceuse pour percer des trous dans le mur afin d'accrocher des étagères. Le dentiste a utilisé une aiguille pour percer ma dent et enlever la carie. Différence, la principale différence entre « bercer » et « percer » réside dans leur action et leur objectif. Berser implique un mouvement doux et régulier pour calmer ou endormir, tandis que « percer » implique de faire un trou ou une ouverture dans quelque chose à l'aide d'un outil pointu. Ces deux mots n'ont pas de similarités évidentes, car ils représentent des actions très différentes. Cependant, il est important de noter que les deux mots peuvent être utilisés de manière métaphorique, par exemple, on peut dire que la musique berce l'âme ou que la lumière perce les nuages. ... ... ... ...